bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo les dix étapes du processus entreprenarial nous commesse commenceront à parler de qu'est-ce qu'un processus est encore plus le processus qu'est la création d'entreprise puis nous verrons les dix règles l'une les après les autres d'après robert kiyosaki assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurais un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo le processus entrepreneurial est quelque chose dans lequel on souhaite rentrer lorsque l'on veut pouvoir apporter de la valeur selon ses propres conditions puisque lorsque nous sommes salariés nous sommes dans un cadre nous avons déjà et nous participons dans le fait d'un business model et on peut parfois avoir cette volonté de travailler à côté ou en parallèle ou pour son propre temps personnel dans un processus entrepreneurial que ce soit pour par exemple comme j'avais un ami qui plus plus jeune à l'époque des premiers dvd s'amusait à transformer les cassettes vidéo et audio en dvd pour pouvoir et bien numériser maintenant je pense que ça pourrait également se faire directement en digital mais voilà c'est un processus qui peut permettre bien d'apprendre à utiliser une entreprise et très souvent on a cette tendance à vouloir penser qu' il faut rencontrer quelqu'un qui va nous apprendre les choses vous apprendre les clés alors que c'est absolument pas ça la première chose avant de passer à ces dix étapes d'un processus entrepreneurial c'est cette volonté de vouloir rendre service que ce soit en vendant des produits ou en vendant des services la première chose est de rendre service donc par exemple mon ami surprend cet exemple de mon ami d'enfance l'objectif pour lui c'était de il adorait en fait et bien utiliser des nouveaux moyens technologiques et ça lui plaisait beaucoup bien transformer les cassettes en dvd il aimait prendre le temps de retranscrire de transformer ça et naturellement il s'est mis à vouloir créer ces petites entreprises ce petit auto d'entreprise pouvoir et bien faire ça à des personnes qui ne connaissent pas spécialement par le bouche à oreille en maintenant voir les dix étapes du processus entrepreneurial pour que tu puisses éventuellement en savoir davantage et pouvoir être beaucoup plus rassurés dans ce processus là et surtout pour pouvoir être inspiré par robert kiyosaki qui en parle dans de ses nombreux ouvrages de ce processus qu'est l'entrepreneuriat et notamment dans père riche père pauvre un livre dont on a vu la chronique et qui se trouve dans la playlist de cette vidéo la première étape c'est de fonder une entreprise alors on aurait même pu dire que avant cette étape que robert kiyosaki présente que la première chose c'est de décès d'un service parce que on peut rendre service déjà en commençant voilà en produisant éventuellement des casse des dvd à partir de cassettes audio pour reprendre toujours et encore le exemple de mon ami on peut commencer sans être rémunéré sans avoir d'entreprise et au moment d'avoir ses premiers revenus se dire voilà je vais fonder l'entreprise et donc se mettre à fonder son entreprise deuxième étape fondamentale c'est d'échouer et d'apprendre c'est à dire par exemple dans les causes d'échecs ça va être de ne pas savoir correctement vendre la prestation que ou le service que l'on souhaite rendre parce qu'on ignore les mécanismes financiers parce que on se contente de penser que il n'y a que la marge opérationnelle qui sont importantes on oublie qu'il ya des marges financières on oublie qu'il ya des marges exceptionnelles et qu'il ya des résultats qu'il ya des impôts et qu'il ya des règles à respecter pour pouvoir bien avoir une entreprise en france donc on va échouer et on va apprendre ses erreurs parce qu'on va apprendre sur le tas et au départ on se rappelle l'objectif était notamment entrepreneurs et bien l'objectif était de rendre service à une communauté par rapport à quelque chose qu'on voit et des compétences que l'on a et on se dit bah je vais rendre service en faisant ceci troisième étape importante du processus c'est trouver un mentor trouver un mentor qui soit rend les mêmes services que vous pouvez rendre ou rendre des services relativement similaires soit trouver un mentor qui finalement par son leadership par sa personnalité par sa façon de considérer le monde et l'environnement dans lequel nous nous trouvons et bien va avoir un impact fort sur votre vision sur votre volonté sur votre motivation de façon à ce que vous puissiez toujours avoir cette volonté de continuer dans les moments où ça va être difficile ou peut-être que le fait de rendre vos services sera devenu complexe cinquième tout quatrième règle par rapport à à ce mentor c'est encore une fois échouer et apprendre c'est écouter des conseils de son mentor essayer de les appliquer mais évidemment on n'aura pas la même capacité que notre mentor les appliquer j'aime souvent reprendre cet exemple d'un cuisinier qui va vous apprendre une recette vous avez un très bon mentor éventuellement en cuisine à vous apprendre recettes mais si vous faites en même temps que lui la recette le le goût va pas forcément être le même parce que la façon d'ajouter les ingrédients la façon de mélanger la façon de faire que les choses cuisent également vont donner un goût et vont donner un résultat complètement différent tant sur l'esthétique que sur le goût c'est un peu la même chose sur le service vous avez peut-être avoir des fois dans le goût de votre produit ou de vos services par quelque chose absolument pertinent mais sur la façon dont vous le délivrer la façon dont c'est présenté ce n'est pas forcément correct et donc vous allez apprendre encore une fois de ces échecs cinquième règle c'est suivre quelques cours le mentor est très bien mais une chose aussi qui est complémentaire et qui parfois est oublié c'est les cours il existe différents cours différents cursus quand on va améliorer ses services par exemple quand on cherche à améliorer ses services quels que soient les services que l'on peut avoir on peut chercher à apprendre des compétences transverses tels que le management tels que les ressources humaines tels que le droit social éventuellement tels qu'est le marketing la vente la comptabilité la finance passer d'une vision managériale à une vision financière quels sont les ratios à identifier pour pouvoir définir comment permettre à l'entreprise de décoller par rapport à une vision que l'on a stratégique à à 30 20 10 5 3 1 an voilà les cours ont permettre soit d'apprendre une compétence une expertise métier compétence technique soit d'apprendre une compétence transverse une compétence managériale ou une compétence qui va permettre de pouvoir passer à un niveau supérieur dans la façon durant des services sixième règle d'or c'est encore une fois lié à suivre ses courses et continuer à échouer et apprendre on a suivi des cours on a appris de nouvelles compétences de nouvelles connaissances on a rencontré de nouvelles personnes qui sont issus de bord de niveaux complètement différents et on se met à appliquer des choses que l'on découvre qu'on n'a jamais essayé on se met en finalement à ne pas travailler sur améliorer son produit mais plutôt améliorer tout ce qui est autour de son produit et donc on cherche à mettre en place des choses on apprend de deux choses qui ne sont pas forcément bien réussi bien exécuté mais on apprend dans cette pratique là en réalisant et bien comment on peut mieux réussir son geste mieux faire sa passe si on est footballeur et qu'on veut rendre service en faisant des meilleures frappes ou des meilleures passes ben on va rendre compte que c'est pas souvent les meilleurs on va chercher à s'améliorer encore encore et encore septième règle étape dans ce processus c'est s'arrêter en cas de réussite c'est une étape qui est vraiment très importante qu'on oublie et très français vous êtes plus de 49 % de cette jeu de ce public de chaîne youtube à regarder depuis la france c'est un pro un problème français qui est de considérer que en cas de réussite on ne s'arrête pas en cas de réussite on continue à travailler à s'acharner on ne célébre pas on ne prend pas le temps de faire les choses qu'on peut voir éventuellement aux états unis si on regarde un petit peu comment les choses sont sont fêtées et au contraire le processus entrepreneurial quand on a des résultats annuels très souvent avec les bilans des entreprises qui sont souhaités et bien on s'arrête en cas de réussite on prend un instant pour en discuter pour célébrer cette réussite et pour voir éventuellement qu'est ce qu'on peut améliorer pour que l'année qui va suivre soit meilleure que celle d'année huitième règle d'or huitième étape c'est ce qu'on vient de voir c'était sa réussite une étape importante dans le processus de fond d'être d'une équipe parce que très souvent votre réussite va aussi faire que vous allez devenir entouré parce que au début vous commencez certainement seul et bien à produire au service si vous êtes auto-entrepreneur puis vous allez commencer à avoir une équipe que ce soit des freelancers ou des personnes qui sont sous traitant pour vous ou des salariés que vous allez embaucher pour permettre à votre entreprise et votre nation de pouvoir progresser avancer en termes de lutte contre le chômage et pour les personnes qui travaillent et vous allez pouvoir fêter cette réussite avec cette équipe qu'elle soit sous traitante ou qu'elle soit partenaire salarié de votre entreprise neuvième étape c'est calculer ses gains et ses pertes ça fait partie du bilan également l'entreprise qu'est ce que dans le compte de résultats nous avons gagné ce que notre compte de résultats est bénéficiaire ou déficitaire et d'ailleurs bien sûr le bilan de l'entreprise comment aujourd'hui nous avons travaillé et quels sont aujourd'hui nos différents ratios stratégiques de finances qui peuvent nous permettre de dire que l'on peut soit investir de l'argent par voilà une verture du capital soit par un emprunt immobilier au niveau de la colonne des passifs tout ça dans une seule et unique volonté c'est de vouloir que l'année on puisse le servir ses clients servir peut-être plus de clients ou diversifier ses services d'avoir découvert que au cours de sa pratique au cours de son commerce et bien on pouvait aussi apporter de la valeur à tel ou tel client que l'on n'avait pas identifié précédemment parce que il faut aussi savoir parler parfois dans nos entreprises et bien à des non clients des personnes qui ne sont pas clients du tout par rapport à nos objectifs ou par rapport à leur historicité mais qui peuvent être convertis à court moyen et long terme en tant que client enfin dixième et dernière étape du processus entrepreneurial et bien c'est de recommencer le processus refonder l'entreprise éventuellement ou créer un groupe et donc avoir différentes entreprises au sein de ce groupe qui vont avoir une stratégie de diversification très souvent quand je rencontre des petites pme les chefs d'entreprise me parle de cette volonté de créer des des dsci pour pouvoir créer des actifs immobiliers donc de la gestion on va dire de propriétés immobilières sur bas voilà des bâtiments tertiaires pas forcément industriel mais tertiaire ou éventuellement de location pour des particuliers et donc toutes ces possibilités sont existent et ben on repart encore une fois dans le processus trouver un mentor suivre quelques cours s'arrêter en cas de réussite et surtout une étape qui est pas forcément marqué par robert kiyosaki mais sur lequel il insiste normalement c'est le processus d'automatisation un processus dans lequel vous allez à l'issue de toutes ces étapes et bien dès que vous allez avoir un revenu qui est relativement suffisant pour vous et en général robert kiyosaki suggère de ne pas avoir un trop gros revenu vous allez chercher à mettre votre entreprise en gérance et donc de ne plus du tout travailler entreprise mais travailler aussi entreprise et d'avoir le recul la fraîcheur pour pouvoir intervenir seulement lorsqu'il ya des dysfonctionnements que personne n'a la responsabilité de pouvoir éventuellement résoudre voilà c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube a ajouté cette vidéo à tes playlists et à découvrir juste en dessous ces vidéos d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et comme je te les promis en début de cette vidéo tu peux télécharger dès maintenant mon ma vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo